Bonjour à tous, voici un tour de magie mathématique qui va certainement étonner celui à qui vous allez présenter. Autre intérêt, vous pourrez répéter ce tour plusieurs fois avec la même personne. La première fois, vous pouvez vous mettre face au spectateur et si vous répétez le tour, vous pouvez éventuellement vous retourner. Il vous faudra un jeu de 32 ou 52 cartes et vous demandez au spectateur de mélanger le jeu. Ensuite, vous lui demandez combien de cartes il veut enlever, donc ça peut être aucune carte, 2 cartes, 10 cartes, 15 cartes. Il faut qu'il reste au minimum une vingtaine de cartes pour que ce soit intéressant. Donc ici, le spectateur propose d'enlever 15 cartes. Donc il met ces 15 cartes de côté, on ne s'en servira plus après. Alors maintenant, on lui demande de regarder une des cartes restantes, n'importe laquelle. Donc par exemple, il voit un 8 de trèfle et on lui dit de mettre cette carte à l'envers devant lui. Donc là, je la laisse à l'endroit pour la suite des explications, mais le magicien ne voit pas cette carte-là. Il n'y a que le spectateur qui a vu le 8 de trèfle. Alors maintenant, on va demander au spectateur d'enlever un certain nombre de cartes pour que le total fasse 10. Par exemple, ici, il a tiré un 8 et donc il faut qu'il enlève deux cartes pour arriver à un total de 10. Et on lui dit de recommencer, de prendre au hasard une carte dans son paquet et d'arriver à une valeur de 10. Donc là, il tire un 4. Donc il va enlever 6 cartes du jeu. 3, 4, 5, 6. Et il essaie à nouveau de recommencer. Donc là, il va tirer un roi. Donc la valeur des figures, c'est 10. Donc là, il n'a pas à enlever de carte. Il est déjà à 10 points. Donc il peut continuer à tirer encore une carte. Donc là, c'est un 9. Donc pour arriver à 10, il va enlever une carte. Et maintenant, il tombe sur un 6. Le problème, c'est que dans le paquet, il ne reste plus que 3 cartes. Donc il ne peut pas faire un total de 10. Donc le jeu est terminé pour lui. Il retourne toutes les cartes qui lui restent, c'est-à-dire les 4 cartes. Et le magicien, maintenant, va entrer en scène. Donc si le magicien était de dos, il se retourne. Et il dit, je vais lancer le programme sur la calculatrice. Donc là, tout simplement, la machine demande, combien de cartes as-tu devant toi ? Donc là, le spectateur a 4 cartes devant lui. Et la machine dit, je pense que leur somme fait 31. Là, si on regarde, 8 plus 4 plus 10 pour les figures, plus 9, ça fait effectivement 31. Donc là, ça paraît assez curieux. Mais le spectateur n'est pas spécialement convaincu. Donc on lui propose de recommencer ce tour de magie. Donc de mélanger le jeu de cartes. Donc ça peut être les mêmes cartes que tout à l'heure. Ou il peut en rajouter, ou il peut en enlever. Donc il fait vraiment ce qu'il veut. Donc là, on va lui demander combien de cartes il veut enlever. Et pour nous piéger, il propose à nouveau 15. Donc il enlève les 15 cartes. Et maintenant, il va regarder une carte au hasard. Donc là, c'est l'As. Donc il doit enlever 9 cartes pour arriver à un total de 10. Il tire une nouvelle carte. Donc là, c'est une figure qui vaut 10. Donc il ne fait rien. Encore une figure. Donc il ne fait rien. Maintenant, il tire un 7. Donc il doit enlever 3 cartes. Et il tire la dernière carte qui est un 3. Donc là, il ne peut pas faire un total de 10. Donc il retourne cette carte. Et il a fini. Le magicien va lancer à nouveau le programme sur la calculatrice. Qui pose la même question. Combien y a-t-il de cartes devant le spectateur ? Il répond 4. Et la machine dit, je pense que la somme fait 28. Et si on vérifie, 1 plus 10 plus 10 plus 7, ça fait également 28. Et c'est à ce moment-là que le spectateur devient fou. Alors voyons maintenant plus précisément comment vous avez lancé le programme sur la calculatrice. Donc vous allez taper magie. Et vous allez ajouter deux paramètres. Le premier paramètre, ça va être le nombre de cartes que la personne a demandé à enlever. Et en deuxième paramètre, le nombre de cartes qu'il reste sur la table. Donc vous, vous ne voyez pas les cartes qui sont devant le spectateur. Donc lui, il va taper 4. Et il y aura le bon résultat qui va s'afficher. Et pour le deuxième exemple. Donc où il avait également enlevé 15 cartes et il lui restait une carte sur la table. Donc vous allez taper magie avec le paramètre 15 et 1. Et lui répondra à nouveau 4. Alors cas particulier, c'est si vous avez un jeu de 52 cartes. Donc vous rajoutez un troisième paramètre avec 52. Et si le joueur ne veut pas enlever 2 cartes, et bien en premier paramètre, vous mettez 0. C'est-à-dire qu'il a enlevé 0 cartes. 3, c'est qu'il resterait 3 cartes sur la table. Et 52 pour un jeu de 52 cartes. Voilà, vous pouvez vous arrêter là si vous ne voulez pas en savoir plus. Sinon, je vous présente maintenant le secret derrière ce tour. Donc le spectateur va jouer avec N cartes. Donc par exemple, avec un jeu de 32 cartes, s'il a enlevé 15 cartes, il restera 17 cartes. Donc que se passe-t-il plus précisément à chacune des étapes ? Donc le spectateur va tirer une carte. Par exemple, la valeur 2. Et donc, il va mettre de côté 10 moins 2, c'est-à-dire 8 cartes. Si au coup d'après, il tire la valeur 10, de côté, il ne va mettre aucune carte. Et si un peu plus tard, il tire la valeur 6, il mettra de côté 4 cartes. Alors si on regarde le nombre de cartes qui ont été jouées. Donc il y a la carte qui a été posée devant le spectateur, plus les cartes qui ont été mises de côté. Donc pour la première ligne, ça fait la carte du spectateur, plus les 8 cartes qui ont été enlevées. Donc 9 cartes. Lorsqu'il a tiré un 10, il a donc joué une carte, et il a mis 0 cartes de côté. Donc en tout, il a joué une carte. Et avec 6 et 4, donc il a mis une carte de côté, plus 4 autres, ça fait 5 cartes. Et à la fin, on a donc un nombre de cartes restantes. Par exemple, 2. Donc le but de ce tour de magie est de trouver la somme des valeurs qui sont devant le spectateur. Donc V1 plus V2 jusqu'à Vt, s'il y a donc T cartes. Si maintenant on compte le nombre total de cartes jouées, c'est-à-dire 11 moins V1 plus 11 moins V2 jusqu'à 11 moins Vt plus les cartes restantes. L'ensemble est égal au nombre total de cartes du jeu, c'est-à-dire N. Alors on voit des 11 plus 11 plus 11, combien il y en a-t-il ? Eh bien il y en a T. Donc ça se simplifie en 11 fois T. Et on retrouve moins V1 moins V2 jusqu'à moins Vt, c'est-à-dire moins la somme que l'on cherche, plus les cartes restantes, égale à N. Et donc on en déduit que la somme S est égale à 11 fois T moins N plus R. Donc tout simplement dans le programme proposé, on a les paramètres E, donc ça c'est le nombre de cartes qui ont été enlevées dès le départ du jeu. R, ça va être le nombre de cartes qui restent sur la table. Et J, c'est le nombre de cartes avec lesquelles vous jouez au départ, donc 32 cartes ou 52 cartes. Le petit n, c'est le nombre de cartes du départ moins le nombre de cartes enlevées. On demande à afficher 20 retours à la ligne, c'est pour effacer l'écran, donc que le joueur ne voit pas qu'on a rentré les différents paramètres. On pose la question, combien y a-t-il de cartes devant le spectateur ? Et on fait le calcul, 11 fois T moins N plus R. Voilà, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501